... Bonjour Père Patrick, alors nous entamons aujourd'hui cette interview pour le site 93600info. Alors depuis quand êtes-vous prêtre ? Alors bonjour Alexandre, très heureux de t'interviewer par toi et pour ceux à qui c'est destiné. Alors je suis prêtre pas depuis bien longtemps, disons 48 ans, c'est pas beaucoup. Et alors vous avez démarré votre parcours où, dans quelle ville ? J'ai démarré, j'ai été ordonné prêtre à la cathédrale de Versailles et ensuite je suis arrivé, c'était en 65, il y avait la création en même temps des nouveaux départements et des nouveaux diocèses et je me suis trouvé avec ma première nomination à Livry-Gargan, la paroisse Saint-Michel de Gargan et qui faisait partie du diocèse de Versailles. Et en un mois, j'étais là un diocèse de Saint-Denis avec la création des nouveaux diocèses. Donc ma première responsabilité c'était d'être à Livry-Gargan, la paroisse Saint-Michel de Gargan. Tu veux savoir les autres lieux où je suis passé ? Alors j'étais à Gargan pendant 3 ans, après je suis allé à Montreuil, où je suis resté pendant 12 ans à Montreuil. Donc c'était un bon parcours, j'ai beaucoup aimé, je suis passionné aussi là. Ensuite, après Montreuil, je suis allé au Portugal pendant un an. C'était un accord entre l'église de France et l'église du Portugal pour me permettre de mieux connaître le pays, d'où viennent les Portugais. L'église d'où viennent les Portugais compte tenu à ce moment-là d'un pourcentage très important de présence portugaise. Et voilà, depuis c'est un peu ma seconde patrie. Après je suis revenu bien sûr du Portugal, ensuite c'était à Sevran où je suis resté pendant 10 ans, également à Sevran. Après Sevran, Neuilly-sur-Marne, plusieurs années aussi. Ensuite Saint-Ouen, voilà. Et de Saint-Ouen je suis arrivé en 2002 à Aulnay. Aulnay. Et donc ça fait 11 ans que je suis à Aulnay-sous-Bois. D'accord. Donc vous êtes sûr, pas de regrets, on saute la question sur vos souvenirs sur ce passage à Aulnay. Là je suis encore à Aulnay, donc je vais encore avoir de nouveaux souvenirs d'Aulnay. Pour moi chaque année a été importante. Simplement je peux dire ce que j'ai essayé de favoriser, puisque ma responsabilité est d'être au service de la coordination sur l'ensemble d'Aulnay. Et ma responsabilité c'était beaucoup de contribuer en tous les cas à ce que chaque communauté soit la plus proche possible des gens pour leur annoncer l'évangile. Et en même temps de favoriser une circulation entre les différentes communautés, de manière à ce que sur une même ville, c'est aussi la même église de Jésus-Christ, et qui s'enrégit du témoignage de chaque communauté. D'accord. Donc vous quittez Aulnay, quand d'ailleurs ? Officiellement je reste responsable pour l'église d'Aulnay jusqu'au 31 août. Et à partir du 1er septembre, mon successeur, Michel Hersch, qu'on appelle Chimel, sera mon successeur. D'accord. Donc après votre départ d'Aulnay, vous allez aller où ? Pour faire quoi ? Si ce n'est pas trop compliqué ? Alors c'est une bonne question. Normalement le projet actuel, c'est de passer un an en Algérie. C'est un accord entre l'évêque de Saint-Denis et l'archevêque d'Alger. Et précisément en Algérie, je serai, si tout va bien, pour un an à l'abbaye de Tibérine. Ce projet s'inscrit pour ma part et d'un part de ceux qui s'en réjouissent, comme une manière de m'insérer dans une dynamique de présence d'église, aussi en Algérie, de présence gratuite, de servir à la rencontre avec d'autres personnes, dans d'autres situations, dans d'autres groupes humains et religieux. C'est de m'inscrire dans une volonté de dialogue entre les uns et les autres, et notamment d'un service de relation entre chrétiens et musulmans. Ma fonction que j'aurai là-bas, outre simplement de partager la vie des gens, d'être un témoin de prière, parce que c'est une abbaye, et de servir à ma manière, contribuer à ma manière à l'animation spirituelle de ce lieu, et d'accueillir ceux qui viennent, un rôle d'accueil, et d'essayer de transmettre, en faisant visiter l'abbaye, essayer de transmettre le message spirituel des moines qui étaient à Tibérine. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette idée pour aller au vendre, donc, à Tibérine ? D'une part, j'ai un lien depuis pas mal d'années avec le monde maghrébin, que j'aime beaucoup, et avec les Algériens aussi, que j'apprécie beaucoup. Je parlais de Seconde Patrie avec les Portugais, là, c'est peut-être une Seconde Patrie X-Eco, ou... Enfin, bref, un peu, pour moi, c'est aussi toute la famille, puisque je suis appelé témoin, comme tout, baptisé, de ce Dieu qui aime, qui aime toute personne, tout groupe. Voilà. Un Dieu qui est sans frontières. Et j'étais un peu passionné par cette rencontre avec les Maghrébins, que j'ai toujours eue dans les différents sites où je suis passé. Quand j'étais à Sevran, où j'habitais, en cité, au Bouddhote, exactement. Quand j'étais à Léguis-sur-Marne, j'étais en cité, également, au Fauvette. Et mes voisins immédiats étaient pratiquement tous des Maghrébins, et la plupart tous des musulmans, avec lesquels je nouais des relations gratuites d'accueil, de partage. J'étais un musulman, des invités mutuellement à nos fêtes. Et je sais qu'il y a un appel et un besoin en Algérie pour être au service d'une présence de l'Église. Et donc, c'est une manière, pour moi, c'est une manière de répondre à l'appel de Jésus, qui m'invite à être là, et peut-être que c'est important aussi que l'Église soit présente. C'est une présence gratuite, mais il y a tout présent aussi. Je sais qu'il y avait un appel à Tibérine, en ce sens, cela. Donc, pour moi, c'est de donner une année, comme cela, au service de cette rencontre gratuite et de ces dialogues. D'accord. Bien, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Simplement, je peux ajouter, puisque tu me demandais dans les événements qui me marquaient, il y a des événements magnifiques que j'ai vécu ici, notamment des rencontres pour l'ensemble d'Aulnay, de toutes les paroisses. Je crois qu'il y a quelque chose de fort qui s'est vécu là. Je voudrais ajouter aussi, peut-être de manière plus douloureuse, j'étais le témoin aussi de départ d'un diacre que j'appréciais beaucoup, Daniel Gourdien. Il y avait le départ de son épouse peu de temps auparavant. Le départ, pour moi, tous les prêtres sont des frères, et tout particulièrement le père Jean d'Angers, qui nous avait quittés, qui est un des prêtres que je connaissais le plus, qui nous a quittés au cours de cette présence à Aulnay. Et le dernier, le père Roger Tulek. Nous étions exactement du même cours, du même âge, ordonnés prêtres ensemble. C'est des événements aussi que je dois vivre à Aulnay. Mais il y a aussi des événements très, très, très joyeux. Pour un autre interview. Merci beaucoup.